et salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur rf 2 en ce moment je fais pas mal de contenu sur les deux mains je suis désolé il ya des bonnes choses qui sortent donc je fais des vidéos dessus petit aparté je fais un bonjour à pascaline puisqu'il paraît que je dis pas bonjour voilà donc la chose est faite on passe donc au contenu d'aujourd'hui c'est donc le circuit de monde j'avais dit dans la précédente vidéo dans la bmw m4 c1 que j'allais pas l'acheter et au final j'ai vu pas mal de retours et justement on va en parler de cette vidéo entre guillemets de comparatif vous savez sur la chaîne on aime bien comparer en tout cas j'aime bien faire ça parce que pour moi tout est comparable évidemment faut pas pas exagérer faut pas faire des choses non plus qui sortent un peu dans tous les sens et pour lequel il n'y a pas de points vraiment de comparaison là on est sur le même circuit le même jeu enfin voilà donc j'ai vu quelques vidéos d'autres youtube heures qui avaient testé aussi le circuit alors de mon point de vue certaines vidéos n'aident pas du tout la personne qui regarde c'est à dire que alors quand toi chacun sa vision des choses mais si tu dis ah ouais il est beau ah ouais c'est du beau boulot studio 397 vous avez bien bossé ah ouais on sent bien toutes les bosses ouais on sent bien là on appuie on sent bien l'aspérité de la route enfin il est à scanné quoi ok sinon je veux dire là moi je vous fais la comparaison comme j'avais fait pour ce pas savoir est ce qu'il faut l'acheter ou pas est ce que cité limite au niveau budget ce qu'il faut mettre les 9 euros est ce que ça te sert vraiment est ce qu'il ya vraiment un gap donc c'est pour ça dans cette vidéo je vous compare avec le mode qui existait déjà ça reste un mode que ce officiel ou pas officiel on s'en tape toute façon je fais pas la promotion de mode officiel ou non officiel ou piraté peu importe c'est juste le seul mode qui était dispo je crois de tête 1 sur rf2 pour monza qui était déjà bon et on va voir dans cette vidéo si il était si bon que ça et si vraiment studio 37 a fait le gap justement et est ce que les 9 euros valent le coup voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo on va démarrer tout de suite arriver à plusieurs étapes on va commencer par je crois c'est deux tours sur le sec des tours de nuit et sous la pluie et après en dernier je ferai une petite course de 4 tours qui permettront de faire un petit résumé de cette vidéo voilà allez entraîne pas puce et on est parti sur la piste allez on est donc parti sur la partie sèche de la piste pour déjà faire un petit tour et voir un petit peu le rendu général donc ce ce nouveau contenu du circuit de monza donc d'entrée alors ce qu'on peut constater et moi je l'ai vu en tout cas au niveau du gameplay on le voit directement les textures sont déjà plus fines qu'est-ce qu'on peut voir d'autres niveaux de la piste c'est comme il ya rendu qui est un peu meilleur ce différent c'était pas dégueulasse avant bien évidemment j'ai pas non plus vous vendre ce qui est pas à vendre mais voilà c'est quand même un peu plus propre les éclairages surtout et ça on verra tout à l'heure c'est encore plus encore plus plus joli plus détaillé beaucoup plus de reflets un peu plus précis donc on verra ça tout à l'heure c'est vraiment mieux les pubs forcément le studio a mis les pubs d'air factor 2 tous les partenaires je crois qu'ils ont eu droit du fanatech du synveld enfin il ya un peu de tout donc on va dire c'est normal je ne sais même pas s'il y a écrit monza quelque part s'il doit y avoir des panneaux à gauche à droite d'écrit monza quoi d'autre qu'est-ce que je peux vous dire également au niveau du ressenti du ffb ce qui est un peu particulier et c'est encore une fois j'ai dit en intro c'est vraiment subjectif pourquoi parce qu'en fait je l'ai déjà dit je me répète je suis désolé je peux dire moi personnellement oui les meilleurs mais au fait il était déjà bon pour moi sur le circuit modé donc ce qui était déjà dispo sur le workshop c'était déjà très correct pour du rf2 donc là on a un peu plus de vie dans le volant bien que moi je n'ai qu'entre guillemets un csl élite donc c'est pas non plus le top du top en termes de de volant du sim racing mais déjà il ya une amélioration il ya quelques petits quelques petites infos supplémentaires mais voilà ça va pas révolutionner le genre faut pas commencer à dire c'est la révolution comme moi de mon ressenti que je peux avoir parce que entre mon ressenti personnel entre les réglages du volant de la base et entre les réglages du jeu voilà ça peut vite devenir catastrophique comme splendide donc c'est très très subjectif donc il ya quelques améliorations à ce niveau là sans non plus devenir extraordinaire donc voilà ça c'est une chose c'est ce que je pouvais vous dire en tout cas au niveau de la petite sèche donc les éléments des bâtiments notamment aussi au niveau de la végétation encore une fois qui est beaucoup plus on va dire travaillé beaucoup plus nette beaucoup plus précise les bâtiments sont plus beaux également certains certains bâtiments qui n'existaient même pas non plus dans l'autre version donc vous voyez c'est vraiment beaucoup plus joli après il ya un système comme on voit sur la partie à gauche d'ombre voilà je vous laisse se le juge il ya certains endroits qui sont un peu mieux que d'autres voilà c'est sur l'aspect général du titre que je parle je trouve ça plus fin plus travaillé donc il ya moi quand même le gap en termes de de modélisation en tout cas du circuit ce qu'il faut pas oublier dans mon comparatif c'est que j'ai choisi à chaque fois bien évidemment les mêmes types de conditions qu'après le rendu peut changer un tout petit peu mais j'ai vraiment mis exactement les mêmes paramètres donc ça ce niveau là ça change pas pourquoi par exemple le soleil se trouve un endroit et pas sur l'autre ça j'ai pas là j'ai pas la raison je ne vais pas vous dire comment plus les arbres je ne sais pas mais tout état et mais exactement exactement pendant les mêmes conditions de course d'ailleurs vous allez voir peut-être peu un rendu différent ça va être sur le sur le replay là encore une fois on pourra un peu voir plus les abords de la piste mais ce qu'il ya aussi également c'est que les angles de caméras ont changé c'est des angles totalement différent sur ce circuit de monza donc voilà je vous laisse également avec le replay pour en juger 1 et et pour C'est parti. 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 C'est parti pour cette petite course de 4 tours. On va essayer de rester un petit peu concentré sur le départ. C'est parti. 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 un peu compliqué. Donc, c'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Si vous n'avez jamais joué en league, comme si vous voulez jouer en league ou en team vont vouloir prendre l'officiel, ça peut se comprendre. Et maintenant, si vous voulez rouler sur les serveurs officiels avec les systèmes de compétition qu'il va y avoir sur RFC2, vous n'avez pas trop le choix. Ils ne vont partir pas sur le mode. Ils vont bien évidemment partir sur Sur ce circuit là Et de toute façon plus on va avancer Et plus il va y avoir des circuits officiels Donc voilà Alors si vous roulez contre l'IA Et vous faire plaisir à moindre frais Le mode Est tout à fait Acceptable Ici on va essayer de les prendre Tout à fait acceptable Je trouve plus Comment dirais-je Je trouve ce tracé là de Monza plus intéressant Enfin en tout cas L'upgrade est plus intéressant Que celui de Spa Pour lequel j'avais fait également un comparatif On va essayer de se placer Oui merci messieurs On va me prendre à l'axel Allez j'ai pas tous mes repères Sur l'écran c'est vraiment pas la même La même chose T'as moins le La notion des distances Encombrement de la bagnole C'est pas pareil Donc je reviens sur Monza Effectivement je trouve que Que le gap franchi Par rapport au mode qui était existant Il est plus Plus important Alors qu'il est à ma droite Vous voyez Il faut encore être chaud Il a lâché Il force mais pas non plus trop Donc 9€ est-ce que ça les vaut ? Alors si on compare à Air Racing Parce que forcément Je l'ai dit dans l'intro Je suis toujours moi du style à comparer Je trouve vraiment ça Très utile Alors bien sûr Il y a des comparaisons Qui sont un peu plus compliquées Et exotiques Mais je trouve ça très utile De comparer Encore une fois dire Ah ouais Ah ouais il est beau Monza Ah ouais on sent bien Tous les vibreurs Bah ouais merci Il est laser scanné quoi Qu'est-ce que tu m'apprends En me disant ça ? On m'apprend rien du tout Bon alors que là-bas ça se bagarre Non moi je trouve que Effectivement Au niveau du FFB Il y a plus de vie Après j'ai pas roulé sur Monza Donc vous dire si c'est la vérité On sait rien du tout Aux petites dérives Mais le fait est que Par rapport au mode On a un peu plus de ressenti Ça c'est une certitude C'est pas le jouer la nuit C'est comme les graphismes Alors qu'on est dans le dernier tour C'est comme les graphismes C'est pas le jouer la nuit Mais je trouve quand même Qu'il y a beaucoup d'améliorations Au niveau des éclairages De nuit Vous avez vu C'est même plus le même jeu Donc C'est vraiment intéressant Maintenant Les 9€ Bah ouais Si tu compares à Air Racing C'est pas très très cher En plus il y a des packs En ce moment Il y a un pack Avec différents circuits Et peut-être une voiture aussi Bah quand tu fais comme Moi et certains Que tu achètes Dès que ça sort Forcément les packs Bah T'as déjà Quasiment acheté tout le contenu Donc Et encore une fois Je vais reprocher Toujours au niveau Des RF2 Ils sortent du contenu D'accord Mais l'interface N'a toujours pas changé N'a toujours pas progressé Et ça Ça commence à devenir Vraiment lourd dingue Là encore une fois Donc par rapport au mode Et je vous en ai peut-être parlé Lors de Lors de la vidéo On sait pas faire La différence Entre le mode Et le mode Et le L'officiel Je sais pas Le mode tu mets mode Et puis officiel Tu mets RF2 J'en sais rien Tu mets Studio 397 Tu mets ce que tu veux Mais au moins qu'on sache Toujours une merde Pas possible Les bagnoles Tu vois qu'ils font pas d'effort Les bagnoles Alors eux Ou les modeurs J'en sais rien Mais les modeurs Ils vont pas faire d'effort Mais il y a de nombre De voitures Où effectivement T'as une couverture T'as pas le T'as pas la photo T'as pas la photo T'as pas la photo De la bagnole Putain Ça c'est chiant C'est relou C'est pas du tout T'as pas une Une vignette T'as rien du tout Donc voilà Je trouve que Le contenu est souvent De qualité Chez RF2 Quand ils en sortent Mais après Derrière ça Entre ça Et le Multijoueur Qui est toujours Merdique A mon sens Merdique Je parle pas Dans les Je parle dans la conception Lui même Donc là On va terminer Peut-être 17ème Ouais 17ème Peut-être Mille-Liard Un peu trop fort Pour moi Donc vous voyez C'est moi Mon ressenti Je trouve Qu'effectivement Eh ben Il y a des choses Alors qu'on va essayer De se mettre Le replay Qui va gueuler Je le baisserai Au montage Je trouve Qu'effectivement Il y a des choses Qui sont Qui sont A revoir C'est un peu Encore une fois Dommage De pas Peaufiner Les choses Qui sont encore En cours Parce que C'est des choses Qui sont Chiantes Au quotidien Ça je trouve Ça vraiment Vraiment Pénible Maintenant Ils ont pas Que ça à faire Il faut faire Rentrer du cash Ça se conçoit Moi Je vois Comme je vous ai montré Je vous mettrai la vignette Là si vous l'avez pas vu La BMW M4C1 Elle est gratuite Pour la qualité De la bagnole Je trouve que c'est Un beau cadeau Du studio Et c'est encore une fois De la qualité C'est pas un contenu Aura B Donc Voilà C'est juste dommage De pas peaufiner Ce qui est en cours Lui 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 En anglais Elle est vraiment Vraiment encore Perfectible Mais sur Sur plein de points Donc c'est C'est vraiment chiant Voilà En tout cas Très bon Très bon Bon Non Très bon circuit Très bon Très bien modélisé Vraiment il n'y a pas Grand chose à dire Donc n'hésitez pas A me dire Si vous vous l'avez acheté Me dire ce que vous en avez passé Pensez dans les commentaires Et puis Et bien On se retrouve Une prochaine N'hésitez pas A vous abonner Parce que la prochaine vidéo Ce sera certainement Aussi je pense Sur RF2 C'est pour la formula pro Qui est sortie A 5 euros Sur le workshop Donc la vidéo Encore une fois Arrivera Je pense Milieu de semaine prochaine Voilà Moi je vous dis Une bonne journée Bonne matinée Bonne soirée Peu importe Alors vous regardez les vidéos Et sans dit A une prochaine Tchuss